bonjour à tous et à toutes bonjour à mes amis les capricornes bienvenue pour votre tirage tant attendu de votre mois d'octobre au niveau amour hop donc les capricornes à son nom capricorne une autre capricorne c'est votre tirage amoureux qu'est ce qui va se passer pour vous les capricornes on a eu des bons tirages beaucoup de réglages du passé pour du renouveau j'espère que ce sera la chose pour les capricornes ce tirage est pour les ascendants et les lunes je l'ai dit vous pouvez regarder bien sûr votre ascendant votre tirage lunaire et si vous désirez approfondir votre vie sentimentale vous avez une question vous pouvez demander une guidance personnelle pour votre situation en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous répondrai rapidement à trois jours à peu près donc d'attente pour votre guidance merci vous abonner à la chaîne des guidances de shiva pour le soutien pour vous c'est gratuit pour nous ça nous aide merci beaucoup beaucoup pour vos retours aussi et on va commencer tout de suite dans pour les capricornes est ce qu'on a comme message pour les capricornes en octobre 2021 en amour les capricornes en amour pour le mois où il y en a une qui sort vous allez être attractif vu il ya de l'attraction dans l'air vous allez plaire vous allez être plaisant vous allez être beau mais sans lire le message je suivais mon intuition pour l'image eh ben vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent donc peut-être aussi comme les sagittaires une part de liberté que vous vivez actuelle ou après une pause ou un moment sans relation et bien là on dit que vous allez pardon j'avais des jeux un jeu qui est tombé vous allez rencontrer des personnes que vous êtes en tout cas charmant que vous plaisez pourquoi ça se cadre mal que vous plaisez que vous êtes attractif vous attirez l'amour comme les sagittaires pour ça je sentais quelque chose dans ce sens vous attirez l'amour romantique en étant bien dans le moment de présent en lâchant prise avec le passé aussi vous êtes comme on dit au point zéro on a lâché on est prêt on est libre le passé est derrière et là vous êtes vous allez être séduisant attractif beau plaisant votre carte pour commencer on va continuer avec un petit message pour les capricornes l'énergie les capricornes il ya pour le mois d'octobre 2021 alors les capricornes en amour vous rêvez du couple idéal et c'est possible et ça rejoint les sagittaires vous rêvez du couple idéal où vous allez faire une rencontre de la bonne personne aussi comme les sagittaires pour pouvoir construire par la suite une relation qui vous plaît qui vous convient la relation que vous avez rêvé depuis toujours pourrait se présenter à vous chers amis voilà on regarde dans la même direction on fait des choses ensemble à notre partenaire qui nous soutient on est on est aimé on est soutenu c'est ce que vous recherchez peut-être depuis un petit moment aussi les capricornes de cartes de messages si ça l'air non je termine avec vous ensuite on va passer à les autres tirages alors capricornes en amour pour le mois d'octobre alors j'ai reçu mon nouveau jeu je vais vous montrer tout de suite les premiers je suis très contente pour les prochains tirages là je suis contente de finir les tirages amour amour pour les capricornes quel message je coupe j'attache je prends deux cartes je ne sais pas ce qu'il ya nous le pardon ouais c'est aussi sorti pour les sagittaires bon bah c'est comme ça parce que je l'ai vu un message du pardon alors oui avancez 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 comme je vous ai dit mettez vous au point zéro le passé c'est derrière ça ça rien de retourner toutes ces histoires c'est fini le karma je vous le dis comme je l'ai dit à tous les signes se règle en ce mois d'octobre les schémas répétitifs se termine c'est même plus fort que nous c'est dans nos tripes on ne pourra plus revivre ce qu'on a vécu dans le passé ce sera à l'encontre vraiment de notre nom de notre personne arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé car la vie est trop précieuse pour être gâchée tu crées ta réalité par ce que tu penses donc penser à votre couple idéale penser à votre beau partenaire ou belle partenaire imaginez la pensée créatrice et comme on le voit dans le tarot la carte numéro 1 quand on a le magicien faire que j'adore on montre bien que ce que tu penses qui est d'abord dans l'invisible se transforme et se matérialise dans la réalité donc on se crée ta réalité on parle d'union sacré donc possibilité pour les capricornes aussi de rencontrer une union avec une rencontre et une personne pour créer une union sacré une union parfaite si tu es déjà en relation de capricorne on aurait chéri ta relation car elle est sacrée elle est béni vous êtes pour certains peut-être déjà avec la bonne personne ok il ya le couple idéal il ya couple idéal là des bonnes cartes on va surtout garder ce que nous dit le tarot qui est très important pour les tirages le tarot pour nous dire ce qui va se passer dans le mois d'octobre capricorne capricorne qu'est ce qui se passe en amour pour l'amour capricorne en octobre amour que se passe-t-il en amour pour les capricornes en octobre 2021 amour capricorne en octobre 2021 ok on va voir avec ce tarot de la roue de la fortune capricorne en octobre je l'ai pris en dernier mais elle va ici c'est la réponse en actualité maintenant début octobre vous avancez vous avancez votre vie avance dans le bon sens il n'y a pas de blocage n'a pas d'arrêt vous avez décidé de prendre votre vie en main avec le chariot c'est à dire que vous avez la destinée de votre vie sentimentale entre les mains le chariot c'est gérer notre destinée qu'elle soit de n'importe quel domaine c'est déjà la notion d'avancement donc changement on a peut-être certains choix qu'on veut faire donc on est quand même assez sélectif parce qu'on peut on peut avancer dans plusieurs directions mais on s'éclaire avec ce beau tournesol que j'aime voilà vous gérez vous partez vous menez votre chemin vous amoureux dont la direction qui vous semblera la plus juste dans le passé alors vous avez pour certains avec la faux qui aussi sorti pour les sagittaires donc certains peuvent être entre le sagittaires et le capricorne vous avez terminé comme je l'ai dit aussi pour les sagittaires une relation qui ne vous convenait plus un lien qui ne donnait rien une amourette faible ou qui n'avance pas vous avez coupé avec certaines certains comportements qui ne vous convenait plus vous avez on peut dire aussi il ya une fin de célibat pour une rencontre on va voir il ya la fin de quelque chose mais avec cette grande 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 l'âme casse là c'est comme si je tranche je tranche vraiment dans le vif pour dire j'arrête avec quelqu'un j'arrête avec donc dernièrement c'est pour certains capricorne vous avez arrêté une relation arrêté avec quelqu'un ça n'allait pas du tout vous avez vraiment dit je tranche c'est fini je veux plus stop très clair et je décide d'avancer j'ai fait mes choix pour ce mois d'octobre effectivement on a le fou donc on fait table rase là à nouveau la notion de karma rentre en ligne de compte donc j'aurais fait ça pour tous les signes j'aurais dit je leur ai fait je leur ai répété ce sera la dernière fois on règle au karma en octobre et là commencer avec le fou qui domine c'est vraiment ma vie passée sentimentale derrière moi et ma nouvelle vie sentimentale matin ma vie idéale de couple matin je me sens bien dans ma peau je suis bien je suis debout pour faire partir la roue de ma vie en avant je sais pas encore où ça va me mener mais je suis prêt à commencer un nouveau cycle à commencer une nouvelle vie une nouvelle manière de vivre l'amour ouais le fou c'est je pars un peu à l'aventure on verra ce qui arrive mais je sais ce que je ne veux plus en tout cas ici et la carte de la réponse nous demande de la force de la persévérance ou comment dire ici c'est vraiment ça dépend des jeux mais là on voit prendre le taureau par les cornes ça veut dire bon ok c'est être un long moment que tu es célibataire capricorne c'est le moment de te mettre en avant de sortir de te faire belle de te faire beau pour que tu rencontres des personnes pour que tu trouves ta moitié il faut que tu te mettes en route je sais c'est un peu ce que je ressens met toi en route ça c'est réglé tu recommences une nouvelle vie rentour par les cornes au niveau sentimental c'est à dire prend les choses en main donne toi la la donne toi le courage un peu de force un petit peu de coup de pied aux fesses pour avancer au niveau amoureux voilà ce que je peux voir avec le tarot pour vous mais capricorne notre alors ce que je voulais vous montrer voilà voilà donc dans les prochains tirages j'ai enfin reçu un l'oracle que j'attendais depuis longtemps qui concerne donc les signes astrologiques donc le verso le capricorne le scorpion le bélier la vierge mais ces cartes sont assez magique le lion le cancer donc je pourrais faire des tirages au choix au lieu de commencer de finir par les mêmes signes comme maintenant je finis par les capricornes ce sera plus par vous on va finir je pourrais enfin tirer au sort capricorne mon amour pour le mois d'octobre 2021 qu'est ce qu'il ya comme message octobre 2021 octobre 2021 octobre 2021 octobre 2021 octobre 2021 capricorne 5 cartes octobre 2021 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 octob de vous ici les capricornes on dit que près de vous peut-être une rencontre donc vous allez attirer pour peut-être une union mais ça ici l'union sacrée l'union parfaite pour réparer d'un signe d'eau alors notez vous rappeler ça peut être un signe d'eau concert scorpion poisson on parle de la période d'été bon voilà on vient de terminer l'été ce que vous l'aurez déjà croisé peut-être mais c'est surtout ok rencontre pour le capricorne ici d'un signe d'eau cancer scorpion poisson on voit que certains vous allez avoir de nouvelles ou quelqu'un va venir vous parler avoir vous envoyer un message ou du courrier ou une lettre un whatsapp un message c'est comme on voit sur certains oracles les réseaux sociaux mais là ça peut être oui mais ça j'ai les réseaux sociaux c'est ce qu'on utilise pour faire ces contacts là on n'est plus trop à écrire des lettres par contre il ya des il ya ici de la négativité de la jalousie autour de vous de votre à web ça soit avec les deux cartes en plus ces deux dernières alors il ya des gens jaloux qui veulent vous bloquer déjà qu'on bloque dans notre vie professionnelle il ya de la jalousie en jalouse des capricorne comme toujours et pas comme par hasard ça sort ici alors je voulais attention attaque magie énergie toxique et négatif protégez vous donc déjà je dirais protégez vous chers amis capricorne personnellement chaque jour alors faites la bulle de protection fait une prière de protection mettez vous de la sauge on a de la jalousie qui risque d'arriver en octobre des gens qui veulent pas votre bonheur parce que si on a ces deux cartes vous avez vu le hasard et sort juste à côté nettoyage et purification du couple protéger votre couple donc soit vous même soit le couple il ya des des attaques il ya du blocage il porte la magie je sais j'ai pas vu là on est dans une rencontre avec des nouvelles quelque chose qui se fait qu'ils se qui commencent par contre là il ya des énergies négatives autour de vous les capricornes c'est vrai qu'on est très jalousé et c'est terrible c'est terrible et ça ressort ici la sauge vous la montre vous connaissez pour beaucoup moi je suis obligé de me purifier tout temps tout autant protégez vous avec ça faites vous le bouclier blanc autour de votre corps le matin je vous conseille je vous donne des trucs on vous fermez les yeux vous visualisez un grand bouclier blanc autour de vous qui se ferme au de la tête on peut aussi visualiser un miroir donc ce que la négativité qu'on vous envoie se retourne à l'expéditeur ça c'est votre bouclier rien ne me touche rien le matin tout le mal est renvoyé à l'expéditeur avec mon amour inconditionnel au centuple merci 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 et protégez vous aussi avec la sauge nettoyer bien les énergies si vous êtes en couple vous mettez la sauge et vous la brûler je suis obligé de faire ce petit aparté parce qu'il est important vu qu'on vit dans les énergies actuelles de guerre contre le bien et le mal même si certains des fois trop extra je parlais de ça mais que c'était bizarre alors que c'est on en plein dedans mondialement vous savez j'espère de plus en plus les gouvernements bon bref je peux parler de ça brûler la sauge quand elle fume vous mettez autour de vous moi je mets surtout mes chakras pour les nettoyer mais aussi par exemple sous la main chakra des mains tout autour du corps purification c'est ça nettoyage de purification je vous le montre c'est très important et pour le couple vous allez vous mettre l'un à côté de l'autre et vous vous entourez de cette fumée parce que ça empêchera la négativité s'il ya déjà de la négativité en vous ça va la nettoyer d'accord important là un message important je savais pas que ça sortirait comme ça bon on va regarder clorac coup de coeur capricorne pour le mois d'octobre 2021 pour l'amour qu'est ce qu'on a comme message capricorne octobre 2021 octobre 2021 octobre 2021 j'ai la carte du temps qui sort à l'envers la sauge là qui qui purifie c'est très bien il ya ça dans le tirage j'aurais pas du tout cru et l'une à côté de l'autre ou capricorne j'aimerais un message pour l'amour en octobre 2021 pour les capricorne s'il vous plaît regardez la coupe alors dans le jour le ventilateur du karma à régler un ex qui reste qui risque de revenir ou un problème karmique qui va revenir dans votre vie quelque chose qui vous concerne que vous répétez régulièrement par exemple attirer les mauvaises personnes ou attirer des menteurs ça risque de revenir pour vous tester il ya du karma avec les flammes jumelles un retour de karma un retour de problème ouais c'est la même chose pour les sagittaires pour beaucoup de signes il ya des tests pour voir si vous avez compris il y aura peut-être des personnes qui se présenteront à vous et à vous de voir si vous arrivez dire non vous arrivez ressentir et savoir ce que vous voulez et surtout comprendre vos erreurs du passé par faire les mêmes capricorne octobre 2021 après je vais faire le tirage de la nouvelle lune si j'ai le temps j'avais des tirages privés merci de commenter vraiment merci de mettre vos petits mots comme j'ai toujours on donne gratuit vous avez ça sur votre plateforme gratuitement vous la recevez au moins mettre un petit merci ou ça me parle ça me parle pas oui ça je sais que vous n'avez pas besoin de faire un roman même petit message on a fait une guérison les capricornes on a retrouvé un équilibre par rapport au passé qui a peut-être pris du temps à des nouvelles par rapport à une union ou envie de quelque chose qu'on a envie d'officialiser un petit peu perturbation encore alors là qu'est ce qu'on me dit au niveau des capricornes trahison quelqu'un profit pour moi c'est pas dans le futur moi c'est pas le mois d'octobre ou même j'ai aussi deux cartes où il vous faudra il vous faudra faire attention je vais quand même laisser là attention parce que il ya des rencontres on voit qu'on a guéri on retrouve un équilibre il ya des nouvelles il ya quelqu'un qui vous contacte peut-être un ou vous qui avez envie de construire un couple idéal dans ce mois d'octobre il ya quelques perturbations bon la chance est de votre côté quand même donc vous êtes protégé heureusement fait ce que je vous ai dit parce que là c'est soit dans le mois d'octobre on dit qu'il ya quelqu'un qui peut effectivement être malsain qui peut trahir qui peut être dans le profit dans la manipulation être avec vous pour votre argent vous allez rencontrer mais vous faut vous protéger cette personne où vous n'allez pas le voir tout de suite mais on dit fait attention à ça ou ben vous allez voir vous allez tout de suite dire non d'accord c'est ce que je ressens il ya quelqu'un qui n'est pas honnête donc pour moi c'est là on parle carrément de magie un attaque de magie et comment je dis que je suis attaqué par la magie les gens ils rigolent mais ça existe ça c'est pas moi regardez dans les oracles ça sort aussi vous voyez le chers amis donc vous avez opéré voyez là il ya l'équilibre l'équilibre on retrouve ce qu'on veut la vie nouvelle la trahison pourrait être dans la dans une relation de couple qui pourrait se faire vous mettez avec quelqu'un pourrait vous trahir vous pourrez vous mettre avec quelqu'un qui préfère votre intérêt qui préfère être avec vous par intérêt qu'autre chose ça perturbe un petit peu votre moi il ya quelques petites perturbations pour les capricornes quand même ok je vous mets en garde je voulais dit alors on va regarder un conseil capricorne octobre en amour alors les capricornes amour octobre 2021 j'aimerais un conseil s'il vous plaît ayez du courage ça c'est là c'est une guerrière c'est l'archange à riel il ya du courage ouais moi je sens qu'il y aura comme comme toujours la jalousie l'archange à riel on dit soit courageux reste debout pour tes croyances ne te laisse pas influencer ne te laisse pas marcher dessus ne te laisse pas trahir c'est à quelqu'un pour moi je suis je vais réussir l'énergie du serpent d'accord attention quand même mais sinon vous êtes prêt pour l'amour à part ça il ya deux choses vous êtes prêts pour un beau couple en les capricornes qui arrive vous avez retrouvé l'équilibré vous avez pardonné au passé et puis bas si elle de la négativité qui veut vous embêter ça vient pas de vous ça vient de l'extérieur donc protégez-vous utiliser les petites astuces que je vous ai donné voilà mes chers amis capricorne merci pour vos retours et à tout bientôt pour les tirages d'automne au revoir